Oh ça c'est la bouchée parfaite Salut tout le monde, bienvenue Nouveau vlog aujourd'hui Et aujourd'hui c'est un nouvel épisode des restos à l'arrache Je ne sais pas encore où on va Ali que je rejoins ne sait pas non plus où on va C'est vous qui allez décider, on va faire un live Insta ou TikTok, on va voir Ce que vous nous suggérez Après avoir décidé dans quel coin on va On est toujours en région parisienne mais attention, très bientôt On va partir faire les restos à l'arrache Un peu partout en France, c'est l'un des gros projets pour la rentrée Et même avant, ah oui, on a une petite surprise Pour début juillet, allez go Salut Vous m'avez reconnu ? Bonjour, vous voulez un selfie ? C'est chiant Allez-y souriez Salut pour rien d'air, ça va Flo ? Je te connais, je t'ai jamais vu sur Youtube T'aimes bien ? J'aime bien On m'a toujours dit de ne pas monter avec les inconnus Mais bon, est-ce que vous pouvez faire le plein s'il vous plaît ? J'avais pas pu le prendre aujourd'hui, donc ok ? Ok ? Remplissez bien, je sais pas encore où on va mais mettez le maximum Donnez-moi un chiffre entre 1 et il y a combien d'arrondissements ? 20 ? Entre 1 et 20 ? 20, le dernier tiens On va dans le 20ème ? Ouais, 20, c'est bien non ? Ok, je vais demander aux internautes Il est très bien ce jeune que j'ai trouvé là Salut les amis ! Oui, tu peux ? Je vais vous reprendre le ticket Parce que sinon je vais vous laisser Du coup on va se vous voyer comme ça toute la soirée Ouais Ah là 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 Ah, merci c'est gentil Ah là 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 Arrête, Ronois ! Arrête, Ronois ! Merci L'heureux ! Conçois de toi ! Ah là 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 ! Du coup on va dans le 20ème ? Déjà, dirige-toi vers le 20ème et on va demander où on va Pour le restaurant Larache aujourd'hui, il me faut des bons plans dans le 20ème ! Dans le 20ème ! Bah c'est vrai, en avant ça marche bien dans le 20ème ! Là c'est moyen, mais là le 20ème arrondissement c'est un peu populaire. C'est la capitale gastronomique de Paris, si vous venez pour les Jeux Olympiques, Venez dans le 20ème, vous ne serez pas déçus. Déjà, parce que d'habitude ils ne comprennent pas très vite. Si on va dans le 20ème ils disent, ouais j'ai un super resto à Rouen. Ouais c'est vrai, ils disent quoi dans le 20ème ? J'en ai directement, on prend direct le premier. Un bon truc, un bon truc aussi. Je ne sais même pas. Chocut food. Chocut. Chocut food. Ils servent quoi ? Attends, je vais regarder déjà. Viens, on va, c'est resto à l'arrache, on ne regarde même pas. Ah ouais ? C'est un inconnu, il ne sait pas qu'on ne regarde pas pour les restos à l'arrache. Regarde son GPS, je vais mettre directement dans combien de temps. Un kilomètre, bim. Ah bah dis donc. 8 minutes, 2 kilomètres. 19h37. On y va ? Mais j'espère, c'est bon frérot, à la fois que tu nous as amené. Restos à l'arrache, on est passé devant là, finalement on ne va pas ici. Ah bah oui, bah on verra, on verra. On passe devant et on verra. C'est à l'arrache mais quand même. Il y a des limites à l'arrache. Il y a des limites à cette histoire d'arrache. Ouais, ouais, c'est bon. C'est à l'arrache, je me regarde quand même un peu le faciès du restaurant. Salut, ça va ? Salut, ça va ? Salut, ça va ? Lui aussi, il voulait prendre. Mais je change de voiture. Il y a un autre inconnu. C'est n'importe quoi. Alors on est arrivé, par contre on est obligé de marcher à l'envers. Je vais te faire votre sécurité à l'envers. Parce que le soleil est par là. Et ouais, c'est sportif madame. Chocut ou chocout ? Venez go. Chocout, allez on y va. Chocout ! Chocout garni. C'est asiat, c'est quoi ? Chocout. C'est vrai qu'on dirait que c'est asiat écrit comme ça. Mais bon, brochet de poulet plus soda. Le vrai fait maison. Le meilleur de la street food afro. C'est pour ça que les gens m'ont vu dans la vidéo. Burger, poisson mariné aux épices du Cameroun. Vous me connaissez ? C'est vous qui faites la vidéo des restaurants. Oui, c'est ça. Mais moi je vous connais. Mais c'est pas possible. Je rire, il n'est pas indifférent. Merci. Bonne soirée madame. Au revoir. La dame qui m'a regardé mal tout à l'heure. Je comprends mieux. En fait elle regardait pas mal. Elle réfléchissait. Elle disait c'était cool. Flagrant délit. Flagrant délit. Il fait quoi ? Il était en train de manger sa propre boule. Oh la la. Ça veut dire que c'est bon alors. C'est bon. Oh la la. Bonjour. Vous nous connaissez. Comment ça va ? On vous a pris en flagrant délit de bouffe. Là ça fait plaisir. C'est vrai, c'est vrai ? Je vous assure que je m'attendais pas du tout. Enchanté. Merci, merci. Comment ça va ? Je suis tellement ravi. Je suis ravi de vous voir. Sérieux ? Tu sais, ça fait deux ennemis. C'est vrai ? Ça fait deux ennemis. Que t'es ouvert ici ? Non, ça fait deux ennemis que je t'écris. Ah ouais ? Je t'es ouvert. Et ça fait deux ennemis. Désolé. Mais ça fait deux ennemis. Je l'écris. Je vous assure. S'il te plait, s'il te plait, s'il te plait. Ah bah écoute, ça fait trop plaisir. Bravo à ceux qui nous ont dit de venir. T'as une bonne réputation apparemment. Ah bah ouais, on essaye. Tout est fait maison ici, je vous assure. Merci, je suis ravi, je suis plus content. C'est vrai ? C'est les gens qui nous disent de venir. Je vous attendais pour la vie, je suis tellement content. Bah les restos à l'arrache. C'est ça que j'aime bien. J'adore les restos à l'arrache. C'est trop bien. Merci beaucoup. Attends, si j'ai bien compris. Donc deux ennemis pour toi, c'est comme ça. Et trois ans, c'est comment ? C'est comme ça. 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 J'ai cogné, cogné, cogné. J'ai cogné, cogné, cogné. J'ai pas longtemps montré le message. Ah ouais. J'ai dit s'il te plait, s'il te plait. Viens tester mon restaurant. On fait des trucs bien et tout ça. Alors tu fais quoi dans ton restaurant ? Raconte-nous un petit peu. Alors, ce qu'on fait ici déjà. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Fefena Bouba. Je suis chef de cuisine. Enchanté Bouba. J'ai un métier depuis 18 ans. Ah ouais. C'est mon métier. C'est mon taf. Alors ici, c'est un street food afro. Où tout est fait maison. Toutes les sauces, ketchup, tout est fait maison. Le hamburger, les fruits, tout est fait maison. Ah ouais. Je vous assure. C'est un truc de dingue. Tout est fait maison. Donc tu travailles beaucoup, beaucoup. Je travaille plus que je gagne d'argent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que c'est mon métier. Je l'aime. J'ai envie de proposer des choses bien savourées aux gens. C'est pour ça que je travaille en fait. Pour le moment. Je suis en train de me donner à fond avec mon équipe. Voilà. On fait tout. Mais tout le hamburger. C'est fait ici. Tout est fait maison. On a des trucs un peu très très afro. Comme le burger Bernard Pantin que vous allez tester. C'est énorme. Franchement, voir quelqu'un de passionné comme ça. Moi, ça me donne des frissons à chaque fois. On en rencontre beaucoup quand même. Mais là, tu es vraiment passionné. Je suis ému parce que j'ai fait ça depuis 18 ans. Depuis, j'ai fait une école de cuisine. J'ai travaillé dans des brasseries. Mon dernier poste, c'était le Berkler. Au 7 avenue Martignon. J'ai travaillé pendant 4 ans. J'étais sous chef là-bas. On a décidé d'ouvrir notre petit street food. Alors là, ici, il n'y a rien. C'est-à-dire que je vais acheter les trucs. Je transforme ici. Donc, je suis tellement ému que vous soyez là déjà. Je suis ému d'expliquer à vos millions de followers ce qu'on fait ici. Je demande. Merci. Et nous, on va être ému de manger et content surtout. Voilà. Bonne coach. Je suis choqué. Il m'a trop ému. Moi aussi. La passion et l'envie de faire quelque chose. Je vous assure, je vais vous expliquer. Parce que tout ici, vous voyez, on travaille directement. Ici, on a des épices, par exemple, du Camonde. Tel le poivre de Pinja qui est le deuxième meilleur poivre du monde. C'est des poivres qui sont cultivés dans des collines. Je vous assure, c'est le deuxième meilleur poivre. J'ai travaillé avec ça. Les nouveaux produits, on n'en met pas une tonne. C'est juste du poivre et des ingrédients qui nous viennent, des condiments qui nous viennent du Cameroun. Les épices en fait. Donc du coup, on transforme notre truc ici. Je vous laisse goûter. Il ne faut pas que j'en parle trop. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Des fois, il y a des gars, ils en parlent beaucoup. Et du coup, après, même si c'est bon, on a l'impression que c'est un peu moins bon. Donc, on n'en dit pas plus. Tu vas nous faire découvrir. Bien sûr, Booba. J'aime trop ce gars. Booba, on t'aime trop. Merci. Tu déchires. Franchement, excuse-moi du coup de ne pas être venu avant. Mais bon après, ça veut dire que c'est aujourd'hui que ça devait se passer. C'est ton jour. C'est l'alignement des planètes. Justement, chaque chose a son temps les gars. Ça fait deux ans et demi que je suis derrière vous. Mais je sais que chaque chose a son temps. C'était mon jour aujourd'hui. Vous êtes là. Oh, la, 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 la. Ah ouais, ça, c'est le burger à locaux. Ici, on a une spécialité camerounaise. Ça s'appelle le beignet haricot, BHB. Le haricot rouge qui nous provient directement du Cameroun. Vous avez des petits beignets Lofombo. Et ça, c'est la bouille de maïs. C'est le maïs qu'on écrase, on la laisse faimantée, qui vient du Cameroun. D'accord. Et du coup, on le fait touiller dans l'eau. On rajoute un peu de sucre et du citron. D'accord. Et ici, on a le Camerbol. Camerbol, c'est un mélange de légumes frais, avec l'aloco, du riz cuisiné et du poulet brisé aux épices du Cameroun. Oh, la, la. Et là, alors là. L'aloco burger. On a le burger à locaux. Oh, la, la. Ça, c'est la maison qui le fait. On a la banane plantain que vous connaissez tous. On a une viande marinée aux épices du Cameroun. On a du Cantal. Oh. Après, en dessous, on a la sauce tombée d'oignon. Huit heures de cuisson. Huit heures. C'est de la vraie cuisine. Vraiment. Mais huit heures, le jard, on arrive, on le met au feu. C'est toute la journée. On le cuit. Je fais tomber ça, en fait, à Fodou. Quand tu le fais tomber, c'est-à-dire quoi ? C'est, tu laisses, tu... Mijoter. Mijoter. Mais là, tu laisses tomber, vraiment. Là, rien que quand tu nous racontes les plats, on sent ta passion. Bah oui, justement. C'est ce qu'on essaie un peu de mettre, de transmettre dans l'assiette. Et d'ailleurs même, j'en profite pour dire, il faut que tu m'inscrives sur... La Coupe de France de Burger ? Ouais. Ah bah ok. Bah l'année prochaine, vas-y, il faut faire. C'est ça que je veux présenter. Ah bah écoute, rendez-vous, ouais, dans quelques mois pour les inscriptions. Bah oui. Ah ouais, vas-y. Moi, ça tombe bien. Bah oui, moi, je veux m'inscrire. Et je vais attendre que tu viennes ici pour que je te le dise direct. Moi, je veux m'inscrire. Et bah je te dirai comment faire, il faudra remplir le dossier. En fait, chaque année, il y a un thème, donc il faudra le faire en fonction du thème aussi, mais tu peux l'adapter en fonction du thème. On peut l'adapter. Ah ouais. Ça, c'est possible, ça. Bon, allez, on attaque avec ce beau plat là. Regarde le poulet. Oh, il est bien. Oh, il est dodu. Il est juteux et tendre. Oh là là. Avec les aloco. Il y a le riz en dessous. Ah ouais, c'est du riz cuisiné, le riz jaune là. Ouais. Aloco, carottes. Oh là là là. Oh, ça, c'est la bouchée parfaite. Mais elle n'est pas arrivée à destination totalement. Bon, j'ai reçu la maname. Allez, je repars. Oh ouais, c'est bon. Regarde, juste avec une cuillère, tu peux couper le poulet. Tellement il est tendre. C'est bon, c'est bien assaisonné, ça pique légèrement. Ça, c'est le genre de plat, de plat de maman, de grand-mère. Plas super simples, mais trop bien exécutés. Ce qui est bien, c'est qu'ils te reconcilient avec les légumes en plus. Archi bien. Tu sais, les légumes, quand c'est bien fait, tout le monde peut en manger. Je tape la carotte. C'est comme à la cantine de la radio. Je kiffe trop leurs carottes. Je te promets. En plus, il est sympa le chef à la radio, tu m'as dit. Ah bah oui. Et le burger Aloco, les amis, celui-là, il nous intrigue. Regarde, tu vois, c'est vraiment la banane. Avec tout ce qu'il a dit dedans. Ça, ça ne peut pas se manger à la main, je ne crois pas. Ah si, tu peux. J'y vais à la main alors. Le côté banane. Il faut aimer la banane. Mais c'est super bon. Je trouve que ce qu'il fait avec la banane. Donc, la banane remplace le pain. Je crois que c'est encore plus réussi que ce que j'avais mangé en Guadeloupe. Alors que j'avais déjà bien aimé. Il a mis des petits confitures d'oignons. Il a les cornichons. Il a le steak. Franchement, ce n'est pas juste gadget. Avec la banane, j'adore. Alors, ça pourra peut-être ne pas plaire à tout le monde. Parce que bien sûr, il faut aimer la banane. Il faut aimer ce genre de mélange. Et moi, j'adore. Les petits oignons dedans, c'est une tuerie. Là, tu vas voir. Tu vas me dire si tu trouves ça beau gosse. En plus, Salih, il n'a pas les mêmes goûts. Donc, ça se trouve. C'est une tuerie. Ce sont les goûts des oignons, là. Ah non, c'est le fromage. Il y a du fromage aussi. Le fromage, je l'ai annoncé. Prends le beignet. Tu mets des haricots dedans. Oh là là. Je pars sur ça, moi. Ça, j'aime. À la marocaine. Je pars sur ça, clairement. Un bon tagine. Il n'avait pas dit que ça, ça se mangeait avec ? Je ne sais pas à quel moment tu mets ça, en fait. Je vais tester. Oh, c'est un peu plus place que ce que je connaissais. Il met tout sur ses beignets. C'est de la bouillie, en fait. Il n'y a pas de texture ? Non. Il n'y a pas de truc gluante, non. Ah ouais. Parce que la bouillie, c'est un peu... J'aime bien, mais je n'arrive pas à faire le combo avec. Pour moi, c'est ça. Et ça, après. Il a dit qu'il fallait un combo. Il faut lui redemander. Booba ! Chef Booba ! Il est parti. Oh merde. Il est parti. Ah, il t'as vu ? Il y a Bardella à la télé. Il vient d'éteindre. Pourquoi t'as éteint la télé ? T'as éteint parce qu'il y avait Bardella. Booba, toi, tu vas nous faire des problèmes, Booba ? On ne parle plus. On ne sait plus. On ne parle plus, là. Booba ! Ça se joue entre le 30 juin et le séduit. Non, tu vois ça, là. Non, on avait la question. On risque d'aller manger l'original, toi et moi, ça. Ah ouais. Du coup, on voulait savoir. T'as dit que ça, ça se mangeait avec ça ? Comment on mange ça ? Allez, là, en fait, vous avez la cuillère. Ok. Prenez ça, ça et ça. D'accord. Tu mets ça dans le cuillère ? Non, non, non. Ah, d'accord. Comme ça, dans l'autre, comme ça. Non, tu prends une bouchée, tu mets dans la bouche, tu prends la bouillie. Ah, d'accord. Mais chaque chose dans son temps. Comme ça. Tu mets ça dans la bouche. Voilà. Après, tu prends ça. Tu vois. Après, voilà. Tu mets le beignet. Et après, tu mets ça. En fait, tu fais la bouchée parfaite dans ta bouche. Ça risque pas de tomber à côté. Tu vois. C'est un avial. Justement, tu fais un petit mélange. Je comprends mieux. Cette note sucrée, en fait, elle accompagne ça. C'est pour ça qu'elle est pas trop sucrée. Il y a rien de sucré trop sucré ici, tu vois. Allez, comme il a dit lui, je prends ça. Je mets dans la bouche. Je prends ça. Je mets dans la bouche. Je prends ça. Je mets dans la bouche. Et tout est dans la bouche. Bouche est parfaite. En différé. Ça se mélange dans la bouche. C'est très bon. C'est pas trop sucré, du coup. C'est le parfum mélange entre le beignet, les haricots et ça. Hé Booba ! Vas-y, assieds-toi avec nous, Booba, là. On va débriefer. On a tout dégommé, là. On est ce genre de France qu'on aime, qui travaille, qui réussit, qui a envie de faire, qui fait quelque chose avec le cœur. On est là pour ça. Tout ce qui nous intéresse. Et je veux aussi dire, en fait, puisqu'on est dedans, il faut en parler. Il faudrait qu'ils sachent qu'il y a des Africains, il y a des gens, des étrangers ici. Moi, ça fait 19 ans que je suis ici en France. Et 19 ans que je travaille dans la cuisine. J'ai pas vu grandir mes enfants. Ma première fille, elle a 9 ans. J'ai pas vu grandir. J'ai cavalé dans toutes les brasseries parisiens où je travaillais jusqu'à 2 heures du matin. Tu vois pas. Je tiens plus, ma chérie ne tiens plus. Et il y a des capes comme ça. Tu vois pas. Il faudrait qu'ils oublient, qu'ils comprennent quelque chose. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. C'est pas parce qu'il y a quelques-uns des émirés qui font des choses et qui ne sont pas correctes. On va mettre tout le monde dans le même sac. Et on est parfois offusqués. Tu vois pas. Beaucoup de personnes. Et ça c'est pas bien. On est là pour travailler. Nous travaillons dans ce pays. Beaucoup de personnes, en fait, dont ils sont en train de prendre notre judoie comme ça. Ils travaillent. Et... Albain Camus disait attention à l'autre. L'étranger. Fait attention. L'étranger de Camus. L'étranger de Camus. Ou ça à toi. C'est-à-dire, l'autre que tu pointes au judoie, sache que l'autre c'est toi. Tu aussi. C'est ça le truc, tu vois. Il faut comprendre ça. L'autre c'est toi. C'est pas parce que c'est l'autre que c'est pas toi. Parce que je suis à travers toi. C'est vrai. Je suis à travers Florian. Tu vois. C'est... En fait, c'est insensé que je... Que je refoule Florian parce que c'est pas moi. Quand je fais ça, ça veut dire que je me connais pas moi-même. Connais-toi toi-même. Disait aussi l'autre philosophe. Bon bref. C'est vraiment un sage Bouba. Bouba, c'est un as de la cuisine. Mais franchement, il faut l'écouter parler. J'ai une bibliothèque là-dedans. Ouais. Je voulais vous dire que c'est mes livres personnels. Ok. Et je suis à... Aujourd'hui... 1300 bouquins de livres. Oh ! Là, c'est mes livres. C'est à la portée de tout le monde. Je suis pas seulement. Je ne suis pas que cuisinier. Tu vois pas. J'ai cuisine et je lis. Et c'est ma passion. Franchement, rencontre de fou avec Bouba. Et je suis trop content d'avoir fait ta connaissance. Déjà, tu nous as régalé. Et ensuite, j'aime trop ta personnalité Bouba. Je suis tellement ravi que vous soyez là. Et j'ai toujours cette envie, j'ai toujours cette niac de parler avec les gens qui aiment me voir. Faut pas. Je suis des ravous depuis en fait. Avant même que je jouais au restaurant. J'étais dans ma petite cuisine comme ça. Les cuisiniers, ils vous suivent en fait. Et ça nous fait plaisir des personnes comme ça qui présentent ce qu'on fait. Les gens, ils vont te kiffer, c'est sûr. Déjà, ils vont voir qu'on s'est régalé. Mais ils vont venir aussi pour discuter avec toi. Ça, je suis persuadé de ça. Il faut qu'on discute vraiment. Venez-y. Venez-y. On a besoin de vous. Merci Bouba. Moi qui vous remercie. Je suis ravi. Et je voudrais vous dire une chose. Continuez comme ça. La reconnaissance, même si on ne vous le dit pas. On est ici. Ciao Bouba. A bientôt. Salut. Bye bye. Non mais ce genre de rencontre, les gars. Ça ne donne pas envie de rentrer chez Soura. Non. Tu as envie de passer toute la journée. On n'a pas passé trois heures gratuitement comme ça avec lui. Allez lui parler. Mais je sais que sans avoir à vous le dire déjà, rien qu'à l'avoir vu. Vous avez vu quand on est arrivé, mais ça m'a donné la chair de poule. Deux ans et demi. Deux ans et demi. Et le mec, il est passionné par ce qu'il fait. Il dit qu'il nous a fait des confidences. Enfin, on peut se permettre de le dire. Il n'a pas encore atteint un niveau où il pourrait se permettre d'avoir un salaire. Mais il continue de faire ça parce qu'il aime se faire ça. C'est un truc de fou. Allez le voir. Paris, 20e arrondissement. Et du coup, on ne fait pas un deuxième resto parce que là, on est resté longtemps. Des fois, un resto à l'arrache, on en fait deux. Mais là, franchement, trop bien. Chapeau bas, monsieur. Et c'est génial. Et il fait encore jour. Vive l'été. Profitez des jours les plus longs en ce moment. N'oubliez pas d'aller voter dimanche. A très, très vite pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Nair. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est Florian Nair. Ciao. Florian, il y a le comptoir du poulet. Attends, mais tu... Attends, mais t'en monte ici. Non, non, non. C'est insatiable. Alors, tu dis quoi, Florian ?